Bonjour à tous, je vais vous présenter l'huile de ricin. Cette huile est incroyable car elle nettoie le ventre, l'estomac et élimine les verres. Nous aurons besoin de l'huile de ricin. Cette huile doit être utilisable par voie orale et on doit la trouver en pharmacie. Ensuite, du jus. Ça peut être du jus de pamplemousse. Ou alors citron, du jus de citron. La différence c'est qu'avec le jus de citron, il vous faudra une paille pour éviter d'abîmer les mailles de vos dents. Mais avec le jus de pamplemousse, vous évitez ce problème. Moi personnellement, je prends du jus de pamplemousse. Voilà. Alors, pour commencer, pour savoir la quantité d'huile, il faut prendre votre poids. Admettons, je fais 50 kg, et bien je vais prendre 50 ml d'huile de ricin. Concernant le jus, vous allez ajouter à votre huile de ricin, le double du jus de pamplemousse ou de citron. Donc, une autre huile de ricin. 50 ml pour 50 kg. Je vais ajouter le jus de pamplemousse. Voilà. Maintenant, il faut bien mélanger. Je mélange bien. Après cela, on boit tout de suite après. Il faut le boire comme moi, très rapidement. Mais que va-t-il se passer dans notre ventre ? Déjà, il faut un ventre vide. C'est-à-dire qu'il ne faut rien manger 4 ou 5 heures avant de boire le jus, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. L'huile va purifier le foie, l'estomac, l'intestin grêle. Puis, 4 ou 5 heures après avoir bu, l'huile va travailler et nous aurons besoin d'aller aux toilettes. Il faut donc être préparé, ne pas avoir de rendez-vous prévus et avoir accès aux toilettes. Et il est consommable une fois par semaine. Cependant, pour ceux qui veulent mécrir, être plus mince ou encore perdre du poids, vous pouvez le consommer deux fois par semaine. Cette procédure est authentique, elle est naturelle et elle ne présente aucun risque pour votre organisme. Tout le monde peut la pratiquer, il n'y a pas de restrictions et il n'y a pas d'âge minimum. Voilà ! Sur ce, je vous souhaite de bonnes choses et préservez votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada